Il n'y a pas forcément une culture d'entreprise, il y en a souvent plusieurs. Il y a des sous-cultures beaucoup, et puis il n'y a pas une culture imposée ou une culture émergente, c'est un mélange des deux. Il y a une vision qui est apportée en général par l'équipe dirigeante, et forcément qui va engendrer certaines valeurs, qui va engendrer une culture. Et puis il y a aussi la manière dont ça se passe au jour le jour qui va faire émerger une autre culture. Et puis il y a l'histoire. Je n'ai pas quitté l'entreprise pour rester assez neutre, mais j'ai rencontré souvent des gens qui me disaient « Ah oui, il y a une culture très forte dans mon entreprise, ici on fait des choses comme ça. » « Ah bon, pourquoi fait-on les choses comme ça ? » « Parce qu'on les a toujours faites comme ça. » « Pourquoi on les a toujours faites comme ça ? » Quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'on fait des choses comme ça, mais on ne sait pas pourquoi. Alors qu'à l'origine, il y a dû y avoir une telle personne qui a dit « Bon, on va faire les choses comme ça, parce que ça va mieux marcher. » Quand on perd le sens des comportements, on continue à se comporter parce qu'on aime notre entreprise, on admire notre entreprise et donc il faut qu'on rentre dans le moule. On devient très rigide et on devient incapable de changer. Donc, la culture d'entreprise, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal ? Ça peut être un bien, parce que quand c'est au service d'une vision actuelle et non pas d'une vision ancienne, ça peut être un mal quand c'est un héritage ou quand ce sont des valeurs imposées par la communication qui ne sont pas du tout cohérentes avec ce qu'est l'entreprise elle-même ou avec localement la manière dont l'entreprise fonctionne. Merci. 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 Merci.